Bonsoir à tous Le château où l'on ne dormait jamais Le prince William vivait dans un immense château de pierres Un édifice robuste qui lui inspirait un sentiment de sécurité Il adorait cette fragilité lui rappelant à quel point tout était précieux William aimait plus particulièrement sa chambre Celle-ci se trouvait tout en haut de l'une des tours du château A l'écart de la vie du foyer Il appréciait l'indépendance que lui procurait cet éloignement Dès la nuit tombée, plus personne aux alentours Le calme plat Ses parents qui occupaient une autre aile du château Étaient très aimants Joyaient William Mais étaient très inquiets pour l'avenir de leur fils En effet, le prince n'avait toujours pas d'épouse Le royaume ne parlait que de ça William était pourtant très beau Très intelligent et d'une gentillesse peu commune Mais alors pourquoi ne trouvait-il pas la femme de sa vie ? La frustration n'en était que plus grande Quand il regardait ses parents Deux êtres qui s'aimaient comme au premier jour Malgré leurs trente ans de mariage Ce qui brisait le cœur de William C'est qu'il y avait bien eu des prétendantes À commencer par Aurore William était tombé amoureux d'elle De ses yeux verts clairs Et de sa chevelure blonde étincelant au soleil Au moment même où il avait croisé son regard Aurore semblait tout autant charmée Les parents du prince, eux, s'étaient montrés plus masurés Et William ne se l'expliquait pas Sans qu'ils comprennent pourquoi Son père et sa mère exigeaient toujours des prétendantes Qu'elles passent une nuit au château Aurore s'était pliée de bonne grâce à cette demande Mais était partie sans mot dire Ni même attendre le petit matin Ce qui avait brisé le cœur de William Il s'en ouvrit à ses parents Mais ceux-ci restèrent circonse bête William se sentait donc bien seul Pour se distraire, il tirait à l'arc Et parlait chaque jour à son meilleur ami Le cheval Pérus Il était son confident Et même si le quadripède lui répondait rarement Il se sentait compris Devant la peine et la solitude de leur fils Les parents de William lui présentèrent alors Melinda Une jeune princesse originaire du nord du pays Elle était certes un peu rustre mais rigolote Et si Melinda l'amusait et partageait sa pratique du tir à l'arc William pensait beaucoup à Aurore Comme à leur habitude Les parents demandèrent à la princesse De passer la nuit au château Cependant au matin Tout comme Aurore, Melinda avait disparu Il y eut alors Stéphanie, Alexandra, Hilda, Anaïd Mais le résultat fut chaque fois le même William ne comprenait pas ce rejet Et son cœur se serra de plus en plus Une après-midi Alors qu'il se promenait dans le château Il fut pris de fatigue Et s'accorda une sieste Quand il se réveilla Il découvrit que le château était vide Il le parcourut en tous sens À la recherche des sujets ou de ses parents Mais ne rencontra personne Même Pérus était introuvable Il sortit de la bâtisse Et trouva le roi, la reine Et tous les domestiques au fond du jardin Les mains sur les oreilles Devant leur visage d'effrayé William se sentit confus Il ne comprenait pas Le roi s'approcha alors de son fils Pour lui parler Il redoutait ce moment Mais s'il était nécessaire William devait savoir Son père lui raconta Qu'il n'avait pas pleuré le jour de sa naissance Et que c'était très rare C'était un bébé en bonne santé et agréable Mais dès ses premières nuits Le roi et la reine comprirent Que la vie de William Ne serait pas facile Car aussitôt endormi William ronflait Rien d'anormal me direz-vous Sauf que les ronflements de l'enfant Étaient les plus sonores Jamais entendus Si bien qu'il avait rendu presque sourd Un médecin venu l'ausculter Sa respiration bruyante Provoquait chez les personnes Qui l'entendaient Des dégâts auditifs irrémédiables Impossible de partager une nuit de William Sans devenir fou ou sourd Seuls ses parents Semblaient immunisés Ils avaient développé une faculté d'adaptation Faisant de les seuls à pouvoir dormir dans le château En même temps que leur fils A la condition de ne pas être trop près de lui non plus William comprit alors tout La chambre dans la haute tour Les prétendantes qui partaient dans la nuit La raison de sa solitude Le prince eut alors la terrible intuition Qu'il ne trouverait jamais une princesse Qu'il aimerait pour ce qu'il était Les jours suivants William allait et venait dans le château sans but Et même Pérus n'arrivait plus à provoquer chez lui un sourire Mais un matin On frappa à la porte du château C'était la princesse Grasse Elle était d'une beauté sans pareil Et, à sa vue, William en tomba presque à la renverse Il fit d'une révérence Et se présenta au roi et à la reine très simplement Le prince qui l'observait de loin Ne put décrocher son regard de la princesse Il fut invité à se présenter à Grasse Les deux jeunes gens se regardèrent en riant Comme s'ils étaient déjà amoureux l'un de l'autre Le roi et la reine, craignant que le cœur de leur fils soit de nouveau brisé Renvoyèrent la princesse d'où elle venait Mais William s'interposa Que faire ? Après réflexion, ils décidèrent de céder au désir de leur fils Mais de ne pas loger la princesse dans le château Elle dormirait au village Ce qu'elle accepta sans sourcil Étrange Les jours suivants, William chevauchait Péruse Pour aller chercher Grasse au village Et lui faire visiter le comté Il riait comme des enfants Chaque jour, leur amour grandissait Cela devint si visible que même William prie peur Comment réagirait Grasse si un jour elle découvrait son secret Elle fuira sans doute comme toutes les autres Se dit-il William décida alors de s'éloigner de Grasse Ce matin-là, il n'alla pas au village et resta couché dans sa chambre Comptant les carreaux qui se trouvaient au plafond Ses parents vinrent le voir Essayant de lui remonter le moral Et lui disant qu'il avait sûrement fait le bon choix Mais William demeurait inconsolable Convaincu qu'il finirait sa vie seul Le deuxième jour, Grasse se rendit au château Le roi et la reine lui conseillèrent de s'en aller Prétextant que leur fils était souverain Mais la princesse insista Et se dirigea vers la chambre du prince Elle trouva William allongé sur son lit Et en proie à une grande tristesse Sans prévenir, elle déposa un baiser sur sa joue William sourit, elle aussi Le roi et la reine qui avaient suivi la princesse Furent attendris par cette scène Et décidèrent de soumettre Grasse au test Consistant à passer la nuit au château Ils dînèrent tous ensemble Puis, la nuit venue, chacun partit se coucher Grasse dormait dans la chambre midoyenne du prince Angoissé, William fit tout pour ne pas s'endormir Mais ses yeux finirent par se fermer Il se réveilla en sursaut petit matin Mince, il s'était endormi Il se leva d'un bond pour aller frapper à la porte de la princesse Mais n'obtint aucune réponse Il ouvrit Personne Il s'effondra à terre Les larmes coulèrent sur ses joues C'est alors qu'il entendit quelqu'un monter l'escalier Il leva les yeux Et vit Grasse Elle avait entre les mains un plateau de petit déjeuner William n'en crut pas ses yeux La princesse était toujours là Elle n'avait pas fui Comment était-ce possible ? Ils passèrent la journée au château à jouer aux échecs Les parents de William furent pour le moins surpris Et demandèrent à Grasse si elle avait passé une bonne nuit Ce à quoi elle répondit qu'elle avait dormi comme un bébé Même le prince avait du mal à accepter cette réponse La seconde nuit William s'endormit Et au petit matin Grasse était toujours là Tout le monde commença à devenir suspicieux Deux jours plus tard La princesse Grasse vint voir William avec des fleurs En lui expliquant qu'elle était sûre qu'elle avait rencontré son prince charmant William était abasourdi Il était si apeuré qu'il n'osa pas lui révéler son secret Mais le prince avait un plan Ne pas dormir de toute une nuit Ainsi il pourrait aller observer la princesse Durant son sommeil Le soir venu William s'assit au bout de son lit Et but un pichet entier de café Pendant qu'il essayait de rester éveillé Il vit de la lumière sous la porte de la chambre de cette usine Il alla observer par le trou de la serrure Et vit Grasse En train de boire une immense carafe de café Ceci eut fait Elle se gifla Le prince ne comprenait pas Il avait l'impression que celle-ci s'empêchait de dormir également Cela n'avait aucun sens Il se baissa d'un coup Quand il vit Grasse avancer vers la porte C'est alors qu'il l'entendit parler toute seule Mais bon sang, pourquoi elle ne dort toujours pas ? Je ne vais pas tenir une nuit de plus sans dormir Des nuits entières sans sommeil Depuis que je suis au château, c'est impossible William retourna éteindre la lumière Et revint derrière la porte observer la princesse Elle commençait à piquer du nez Puis finit par sombrer dans un profond sommeil C'est alors que William comprit que Grasse était l'amour de sa vie La princesse, elle aussi, avait un secret Une fois endormie, elle se mit à chanter Elle chantait très mal et très fort Si bien que la carafe en cristal explosa William se couvrit les oreilles et ouvrit la porte de la chambre de Grasse Vint se coucher près d'elle et s'endormit Ronflant et chantant à l'unisson Ils réveillèrent le royaume tout entier On célébra leur noce quelques mois plus tard Tout le royaume fut ému de voir leur prince si heureux Des travaux furent entrepris au château pour rendre les murs le plus épais possible La chambre nuptiale fut insonorisée Les domestiques purent réinvestir le château Y compris la nuit, munie de bouchons d'oreilles Des règles simples furent établies Et c'est ainsi que quelques années plus tard La princesse donna naissance au petit Gabriel Un petit garçon aux yeux rieurs et aux visages choufflus Qui lui souffrait de flatulences nocturnes Même ses parents ne s'en inquiétèrent pas Certains qu'il trouverait lui aussi un jour Chaussures à son pied J'espère que cette histoire vous aura plu Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio